Je vous remercie vraiment de m'avoir permis de présenter à nouveau ces résultats qui sont un travail, vous allez voir, qui est d'envergure, c'est très prétentieux de le dire, mais surtout de réseau avec beaucoup d'investissements de beaucoup de mes collègues et amis rhumatologues français qui ont permis de le mener à bien et effectivement qui a évalué la faisabilité de l'espacement des anti-TNF dans la spondyloarthrite. Le contexte, il est suivant, vous le connaissez tous très bien, c'est que globalement, les traitements ciblés biologiques et en particulier anti-TNF dans la spondyloarthrite axiale sont des traitements qui, sur le plan symptomatique, ont clairement démontré leur efficacité et on est tous convaincus de l'importance et de la pertinence de ces traitements, que la tolérance, globalement, elle est plutôt bonne également de ces traitements pour peu qu'on prenne les précautions nécessaires, mais que tout de même, les coûts sociétaux qui sont induits par ces médicaments sont loin d'être négligeables et c'est un euphémisme de le dire comme ça, première chose. Deuxième chose, c'est que ce sont des traitements qui, pour les anti-TNF en tout cas, nécessitent des injections régulières, donc une certaine contrainte pour ces patients qui régulièrement sont jeunes, mobiles, actifs et qui n'ont pas forcément envie d'en faire trop régulièrement. Le risque infectieux est indéniable et puis, c'est d'autant plus qu'on est sur des traitements qui sont symptomatiques. On a une efficacité, notamment structurale, qui est pour le moins incertain, peut-être sur le long terme et de toute façon, en fait, médiée par la correction et le contrôle de l'inflammation, ce qui est comme objectif de toute façon primordial. Donc, l'objectif de ce travail, c'était d'évaluer la faisabilité d'un allègement progressif du traitement anti-TNF, c'est-à-dire un allègement qui se fasse pas à pas et pas de façon brutale chez des patients qui sont parfaitement contrôlés de leur maladie déjà sous anti-TNF-alpha. Le sous-entendu de l'objectif, c'était bien sûr qu'on voulait s'assurer qu'on ne majorerait pas de façon significative, en tout cas, le risque de poussée inflammatoire au cours de la diminution et de l'allègement de ce traitement. La méthode qui a été employée, c'était un PHRC national qui a été financé en 2011. Vous voyez, ça a été un peu long à recruter l'ensemble des patients, mais vous allez voir, on n'y est pas revenu à la fin. C'est une étude randomisée, multicentrique, avec plus de 20 centres en France qui ont participé et qui ont recruté des patients avec une spondyloarthrite axiale répondant qu'Literrasa, ce qui sont bien sûr déjà sous anti-TNF au moins depuis six mois, puisqu'il fallait que leur maladie soit stable depuis au moins six mois, avec deux fois un base d'ail inférieur à 4, pas de biologie inflammatoire, pas de signe d'évolutivité clinique type inflammation périphérique, arthrite, etc. Et puis ces patients ont été randomisés en deux bras. Le premier bras traitement a changé, comme son nom l'indique, ils poursuivaient leur traitement anti-TNF comme si de rien n'était. Et puis le bras spacing, vous voyez les traitements allégés de façon progressive et je vous montrerai dans la diapositive suivante de quelle façon. L'essai est un essai sur le plan méthodologique de non-infériorité avec comme critère principal la proportion de patients qui conserveraient un base d'ail inférieur à 4 sur 10 après 12 mois d'espacement ou bien sûr dans le bras contrôle de maintien du traitement, avec une différence qui a été considérée comme acceptable s'il était autour de 20%. Donc voici la façon dont les paliers étaient progressivement atteints. Donc vous voyez pour les différentes molécules, bien sûr, les paliers étaient faits de façon différente. Mais enfin grosso modo, d'emblée, les patients, dès qu'ils étaient inclus, passaient au palier 1, ont augmenté en gros de 50% la durée entre les deux injections, quand il s'agissait d'injections sous-cutanées ou entre les percussions, quand il s'agissait d'un fliximab. Et au cours du temps, puisqu'on voyait ces patients tous les trois mois, ils étaient reçus en consultation par le rhumatologue investigateur, on réévaluait la situation et soit l'évolution restait bonne, c'est-à-dire que leur base d'ail restait bas, il n'y avait pas de variation de ce score base d'ail, le patient passait au palier supérieur ou inversement, on pouvait tout à fait revenir au palier antérieur en cas de, entre guillemets, poussée ou en tout cas reprise d'activité. Et puis dans la situation intermédiaire, c'est-à-dire un base d'ail qui reste bas en dessous de 4, mais avec une petite variation du base d'ail, le palier était laissé au même niveau, le traitement n'était pas davantage espacé. Voilà ce que ça a donné, donc 23 centres qui ont participé. On est parvenu à inclure les 398 patients qui étaient nécessaires pour remplir l'objectif, encore une fois, de non-infériorité confirmée sur le plan méthodologique, avec 197 patients dans le groupe spacing, 201 dans le groupe traitement inchangé. Et puis, chose intéressante, au terme de l'année de suivi, vous voyez, plus de 90 % des malades qui ont pu, effectivement, avoir un suivi complet de l'ensemble des visites d'un an. Vous avez en bas à droite la proportion des antitanefs qui étaient employés. Vous voyez, une majorité d'adalimumab et d'infliximab, et puis également de l'etanercep, qui était représentatif grosso modo des pratiques habituelles en France. Pour ce qui est des caractéristiques des patients, vous voyez, un âge moyen autour de 45 ans, une majorité d'hommes, une durée de la maladie assez élevée, autour de 13 ans, et à peu près deux tiers des patients qui avaient les critères de New York remplis pour la spondyloarthrite axiale radiographique. Le basse d'ail moyen, par définition, était bien sûr très bas, vous voyez, 1,4 en moyenne, parce qu'encore une fois, il fallait que ce soit des patients qui soient contrôlés de leur maladie. Le résultat principal, il est ici, vous voyez, au bout d'un an de suivi, pour ce qui est du groupe spacing en bleu foncé et du groupe traitement inchangé en bleu clair, vous voyez, 88% des patients étaient toujours inférieurs, avec un basse d'ail inférieur à 4 sur 10 à 12 mois dans le groupe spacing, 91,5 dans le groupe traitement inchangé. Chose importante à noter également, je vous avais dit, les paliers pouvaient tantôt augmenter, tantôt diminuer, vous voyez, plus de 80% des patients du groupe spacing ont un palier qui est supérieur à ce qu'ils ont de façon normale, j'allais dire en fonction des données du Vidal à l'inclusion. Donc, plus de 80% des patients avaient effectivement un traitement qui était espacé au terme de l'année de l'étude. L'analyse statistique principale était faite après imputation multiple avec quelques patients qui avaient des données manquantes et c'est cette analyse qui permet d'affirmer effectivement la non-infériorité. Donc, on a confirmé statistiquement la non-infériorité de l'espace. Donc, si on compare ça à la littérature actuelle, grosso modo, on a beaucoup d'études qui ont tenté d'arrêter brutalement les traitements biologiques, que ce soit anti-TNF ou anti-L17 dans la spondyloarthrite. Quasi systématiquement, inéluctablement, ça aboutit à une reprise de la maladie et c'est finalement ce travail la première fois que de façon progressive, les anti-TNF sont espacés avec un objectif méthodologique qui a été atteint, c'est-à-dire une non-infériorité confirmée sur le plan statistique avec un nombre de sujets nécessaires qui a pu effectivement être rempli. L'étude confirme donc la faisabilité avec un taux de rechute qui est similaire dans le groupe spacing que dans le groupe maintien du traitement sans modification. Et puis, chose intéressante aussi à discuter, je ne vous ai pas spécialement montré les chiffres, mais c'est que les patients dans le groupe spacing qui pouvaient avoir une reprise d'activité de leur maladie lors de l'espacement récupéraient l'effet dans l'immense majorité des cas dès lors qu'on revenait au palier précédent. Pour conclure, j'espère vous avoir convaincu en tout cas que chez des patients qui ont une spondyloarthritaxale qui est bien contrôlée par leur traitement anti-TNF, il est possible dans la plupart des cas, sans risque augmenté particulier de rechute, d'espacer progressivement les injections, encore une fois à condition que le patient soit suivi de façon régulière et encore une fois, c'était des visites trimestrielles qui étaient assurées, cliniques et biologiques bien entendu, pour adapter le traitement aux besoins du patient. Je terminerai en remerciant bien sûr les patients, mais surtout les investisseurs, qui ont supporté mes relances, pas quotidiennes, mais au moins mensuelles, mon insistance et ce qui a permis à terme d'arriver au nombre de sujets nécessaires qui est extrêmement important. Toutes les équipes de recherche et puis le réseau CRIE Immédiate qui a bien sûr permis de mettre tout ce beau monde en commun et de travailler tous ensemble. Et voici, vous voyez sur la carte de France, les centres très représentatifs qui ont participé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada